... Merci mesdames et messieurs d'avoir choisi cet instant précis de la soirée et pour être à notre édition d'information du soir. Une édition d'information à connotation essentiellement sociale. Nous commençons par le nord de Libreville, dans la commune d'Akanda. C'est un compatriote qui a reçu la visite des malfrats qui ont saccagé et ont mis tout sens dessus dessous dans son domicile. Reportage. Communicateur dans un média écrit de la place, ce jeune confrère résidant en Gondje, à la parcelle 3 des logements sociaux, a été visité par des indélicats qui lui ont causé des dommages considérables. Il a fouillé partout, il a déchiré mes documents, très important. Vous voyez ici, c'est mon attestation de Bac qui a été froissée. C'est là. Mon attestation de Bac a été froissée. Ce sont des journaux qui ont été déchirés, n'importe comment, comme vous voyez là et tout. Il est rentré ici. Ils sont rentrés ici. Ils ont fait des ordres que vous voyez là. Ici, à l'intérieur, j'avais une somme de 375 000. Et un billet d'avion, Libreville-Cotonou, aller-retour. Puisque j'étais en train de préparer mon voyage. Après avoir fait ça, ils ont laissé tout comme vous voyez, ouvert. Ouvert comme ça. Et je ne sais pas ce que le monsieur me récroche parce qu'il était arrivé une fois, un soir, autour de 22 heures, accompagné d'une dame. Lorsqu'il a cogné à la porte, à peine j'ouvrais la porte, je ne lui ai même pas donné la permission de rentrer. Et il est rentré directement. Mais disons qu'ici, c'est chez lui. Ici, c'est chez lui. Bon, je ne savais pas pourquoi il disait qu'ici, c'est chez lui. Lui, étant incapable de me présenter un papier qui justifiait que c'était chez lui et tout. Moi, je lui ai répondu simplement que non. Ici, on ne règle pas des problèmes de logement et tout. C'est mieux qu'on se retrouve à l'habitat. Le lendemain, je me suis rendu à l'habitat face au directeur général de l'habitat. J'ai soumis le problème, que voilà, il y a quelqu'un qui m'a visité. Il m'a récroché d'avoir occupé sa maison. Le directeur de l'habitat m'a dit ceci. Que les problèmes de logement sont terminés depuis. Et nous abordons maintenant le renouvellement des contrats. Comment ça s'est fait-il que la personne à qui la maison a été attribuée, n'a même pas les clés de la maison et il arrive dans les conditions vraiment, vraiment de barbarie en pleine nuit et tout. Et brutaliser quelqu'un qui habite déjà la maison depuis pratiquement près d'un an. Ça, c'est le trafic d'influence et tout. Bon, je ne sais pas si certaines personnes savent que nous vivons dans un environnement où il y a une loi, il y a une loi qui recadre tout. Cette loi n'a malheureusement pas effrayé le malfrat, ce qui pose le problème de l'insécurité galopante à travers le pays. Pour le moment, seule la procédure judiciaire engagée par la victime lui permettra de voir clair. La route maintenant au quartier Cocotier, au départ d'Enquembo, nous sommes dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, attend toujours d'être réhabilité. Et pendant ce temps, le calvaire des usagers lui se poursuit. Et pourtant, cette voie de communication est très fréquentée des Librevillois. Le constat a été fait à nouveau par Marielle Ecombe. Depuis 10 ans, ça n'avait jamais atteint ce niveau. Je me demande pourquoi nous sommes à côté de la mairie, on ne demande pas de vous donner. Mais rien que la théorie peut beaucoup aider les citoyens. La théorie peut beaucoup nous aider. On ne comprend pas pourquoi ça reste comme ça. Le linéaire qu'un bococotier inquiète de plus en plus les usagers de cette voie. Les trous qui étaient autrefois que des nids de poules se muent progressivement en des cratères. Pour les automobilistes qui s'y aventurent, c'est une conduite truffée de zigzag. Une dégradation qui occasionne également des problèmes d'ordre mécanique sur les véhicules. Vous savez que nos voitures, quand ça passe dans l'eau, à chaque fois, les pièces s'abîment. Tu ne peux pas garder la mort, c'est que pendant un bon temps, c'est plus mouillé. Vraiment, c'est déplorable. Réhabiliter la route afin de permettre une meilleure fluidité de la circulation reste la seule alternative, d'où cette mise à l'index des autorités compétentes. Les autorités essayent de partir à ce futur, à suivre la route de ce futur, qu'eux-mêmes peuvent passer voir l'état de la route dans ce futur. Ce n'est même pas très long. Ce n'est qu'une petite partie qui peut arranger. Tout le monde doit combien ? Ce n'est que la petite partie là. En dépit de nombreuses ressources alimentaires, la liste des aliments consommés par les Gabonais reste tout de même très réduite. Bois de conserve, tomates et volailles en général sont en tête des comportements alimentaires à travers le pays. Pierre Parfum Badikoum. Une richesse en ressources alimentaires. Les régimes alimentaires des Gabonais restent concentrés sur une liste réduite d'aliments importés. En première ligne, figure le riz, aliment très prisé des nationaux. Puis arrive le pain et des produits tels que pieds de porc, cotis, croupions, capas, cuisses de poule et bien évidemment les tomates en boîte. Tout cela au détriment du poisson dont le coût reste très élevé. La viande, les fruits et légumes. A Libreville, consommer des feuilles de manioc est toujours considéré comme un signe de pauvreté. Ces comportements alimentaires ont pour principales conséquences le développement des maladies liées aux carences alimentaires, des cancers et des maladies cardiovasculaires liées à la consommation excessive des graisses animales. La chéreté des aliments constitue la principale raison de ces comportements alimentaires. Le Gabon tente non sans difficulté de promouvoir son agriculture à travers des programmes tels que graines qui contribueraient au développement social avec le pétrole. Mais le pays assure encore moins de 20% de ses besoins alimentaires. Le secteur agricole commence à peine à susciter l'intérêt chez les jeunes. L'axe routier Bifoune-Djolé dans le département de la Bangabigné est sérieusement menacé de destruction suite à l'éboulement d'une partie de l'ouvrage à cause des pluies qui s'abattent sur le territoire depuis quelques semaines déjà. Du côté du ministère des Travaux publics, c'est encore le silence. Euphraim Yogejo, Fleury, Assewondo, reportage. On ne parlera jamais assez du réseau routier national qui depuis l'indépendance du Gabon en 1960 est le mal loti de la région. A peine 20% de sa superficie bénéficie tout au moins d'un réseau routier acceptable. Le peu d'espace bitumé connaît à leur tour une dégradation avancée. Des ouvrages comme ici à 12 km de la commune de Njolé, sur l'axe Bifoune-Chef-Lieu du département de la Bangabigné, les glissements des terrains ont eu raison de la chaussée. Celle-ci est abîmée sur plusieurs centaines de mètres, compliquant ainsi toute fluidité de la circulation sur ces périmètres. Seuls quelques garde-fous ont pu être installés, histoire de prévenir des automobilistes sur les dangers. Jusqu'à présent, aucun chronogramme annonçant la réhabilitation de ce tronçon routier n'a été annoncé du côté du ministère des Travaux publics et des infrastructures. C'est le silence total. Faille-t-il attendre que survienne de nouveau un drame pour que tous décident finalement de faire quelque chose ? Seul Jean-Pierre Ouiba, actuel ministre des Travaux publics et des infrastructures, a la réponse. A l'instar d'autres établissements reconnus d'utilité publique à travers le territoire national, le lycée Jean-Jacques Boukavel à Mouila n'est pas épargné de difficultés. Cet établissement d'enseignement secondaire manque de salles multimédia. Seule bonne note de ce côté, leur calendrier scolaire est respecté. Le constat avec Ephraim et Fleury Asoundo. Comme bon nombre d'établissements secondaires publics du Gabon, le lycée Jean-Jacques Boukavel de Mouila n'est pas du tout à l'abri des difficultés d'autres infrastructures que rencontrent d'autres établissements avec ses 3000 apprenants en temps plein. On note cependant l'absence d'une salle multimédia destinée aux recherches des apprenants. Alors c'est un problème très crucial, Boukavel d'abord est l'éprouvé du téléphone, le téléphone qui est au départ. Avant que je ne vienne, il y en avait, mais il y a eu des cas de vandal, c'est-à-dire que les gens ont eu à emporter les photos des photos des télécoms, si bien qu'aujourd'hui nous sommes l'éprouvé du téléphone. Pour l'innovation par exemple, j'ai pu intégrer le programme X-Gest de Périt-Mess et j'avoue qu'on nous a eu du mal, n'est-ce pas, à fonctionner. Nous, qui était mon collègue principal du CIS, qui, avec nos enseignants, nous ont ramé de nos cadres parce qu'il y a Internet, n'est-ce pas, pour pouvoir publier les bulletins de notes. Et malgré cela, nous avons qu'on peut le faire, mais c'est que, ce qui est un peu plus difficile, c'est l'absence de la salle multimédia, n'est-ce pas, et c'est un problème vraiment à Gélo aujourd'hui, le Chaudetat, qui a plus d'initiative de pouvoir, de pouvoir les enseignants en salle multimédiaire. Qu'à cela ne tienne, les activités d'ordre pédagogique se poursuivent dans d'assez bonnes conditions, de moins en moins, l'on observe, les salles de classe bondées, ici, les effectifs sont tout de même respectés, les responsables accordent de ces faits une place importante aux valeurs républicaines, hormis les cours qui sont régulièrement dispensés, trois fois dans la semaine, élèves et corps administratifs procèdent à la levée des couleurs. Bon, pour la levée des couleurs, je veux dire que nous faisons ce exercice trois fois par semaine, c'est-à-dire les lundis, les mercredis, les lundi. Parce qu'il faut comprendre, je sais que l'on ne peut pas quand même avoir de cette place scolaire sans pour autant éduquer à ses élèves les valeurs républicaines, en termes de quels le droit qui est le symbole. Une seule bonne note cependant, les enseignants de cet établissement ne sont nullement concernés par des multiples appels à la grève lancés par les syndicats de l'éducation au lycée public Jean-Jacques Boucavelle. Le calendrier scolaire, tel carité, est suivi. À la lettre. Nous restons toujours à l'intérêt du pays, cette fois-ci du côté de Port Gentil, pour parler du lancement des activités socio-éducatives et culturelles qui a traîné les élèves du bassin pédagogique de le Goué-Maritime à l'École nationale de commerce. Une initiative de le club Intellectus. Les motivations sont manifestes en cette année scolaire 2017-2018, affectée par ailleurs par quelques actes de violence au sein des différents établissements secondaires. De nombreux jeunes apprenants de la cité pétrolière du Gabon se sont rendus ce jour à l'École nationale de commerce pour prendre part aux activités socio-éducatives et culturelles initiées par le club Intellectus. Au sein des différents clubs scolaires distingués, plusieurs talents s'offrent au public. Intellectus ! Intellectus ! Intellectus ! Tu sais que le profil est éternel. Là, on a encore mal. Tout le monde dit ça, c'est maintenant. Je ne respire plus bien, je ne fais que penser à vous, monsieur. Le travail est alléchant à tel enseigne qu'il mérite d'être pris à bras le corps pour sortir quelque chose de particulier en cette session 2018, souligne le responsable du club de chant. On chante un peu de tout, de tout, pour permettre à tout le monde de se diversifier et de se représenter dans chaque chant. C'est un atout parce que ce sont de nouvelles personnes et des anciennes personnes qui font connaissance et qui apportent à chacun un plus dans ce qu'ils aiment faire. Quant aux responsables du club de théâtre, ces rencontres pédagogiques sont d'une portée capitale, notamment en cette période animée par la délinquance juvénile. En dépit du théâtre, on va aussi, on va plus loin, essayer de leur orienter, conseiller et autres. Ça fait vraiment plaisir parce que lorsqu'on atteint ces objectifs, nous également, dans notre cœur, on est satisfait. Pour la coordination générale du club Intellectus, les objectifs de cette session 2018 tournent autour d'une thématique à travers laquelle le besoin d'avoir un regard particulier sur les animations qui sont faites est nécessaire. Nous avons lancé les clubs et nous venons nous assurer que les élèves sont effectivement présents, qui essaient d'épargner tous les samedis, comme nous l'avons annoncé, qui mettent en œuvre le thème de l'année, qui est celui de vouer pour une école sans violence, solidaire et conviviale. Donc, à chaque début d'activité, nous rappelons aux enfants de la nécessité d'avoir des valeurs, des principes, des vertus, de ne pas sombrer dans les méandres de la vie et dans ce qui les oriente, dans ce qui est négatif. Avec un peu plus de retard, les activités du club Intellectus sont enfin lancées. Il ne reste plus qu'aux différents membres, anciens ou nouveaux, de se déployer chaque samedi autour de celles-ci. Une autre façon de préparer les festivités, marquant l'anniversaire du dit club dans son édition 2018. Nous restons toujours dans le goût maritime pour parler cette fois-ci de l'école et la citoyenneté. À l'école publique Urbaine 3, les élèves de cet établissement s'y plaisent. Sur des questions posées par l'institutrice liées à la citoyenneté, ils ont répondu sans faille. Un reportage d'Aurine Karine Aouere, Singo, Pelajima Piga. Les élèves de cette classe de 5e année, tenus par Hortense Dianga à l'école publique Urbaine 3, sont en plein cours de vocabulaire. C'est avec beaucoup d'engouement qu'ils répondent à des questions posées par l'institutrice. Nous sommes en ce moment-là en train de parler de la pollution. Nous avons les causes de pollution, il y a les ordures ménagères, il y a les eaux usées, il y a les déchets toxiques. On nous est parlé des déchets toxiques, les causes de pollution, et comment on luttait contre la pollution. Ils participent et font même le lien avec l'état d'insalubrité de la commune de Port-Gentil. Je trouve la ville très sale, il y a des déchets partout. C'est le moyen par lequel les écoliers sont éduqués au civisme. Le ministre a demandé de me mettre des emballages en papier parce que ça se dégrade facilement. Les emballages en papier, c'est des grades difficilement. En effet, pour des enjeux sociétals, l'école est déléguée pour l'éducation et la sensibilisation des jeunes dès qu'il y a un problème dans la société, comme celui de la pollution. Ainsi, l'on peut soutenir que le métier d'enseignant évolue. C'est en toute logique que les conditions de travail devront être également améliorées. La Centrafrique et la Corée du Sud constituent les deux pôles de l'actualité hors de nos frontières. Au cours de cette édition, les formations d'abord en Centrafrique. Ce sont des milliers de déplacés fuyant l'éventuel assaut des fractions rebelles qui se sont entassés aux portes et dans la ville de Poua. Le risque humanitaire est à craindre parce que la nourriture se fait déjà rare. Un reportage de nos confrères de France 24. Une position de tir, prête à faire feu sur une éventuelle menace rebelle le long d'une piste de terre dans le nord du pays. Un axe sur lequel veillent les patrouilles de la MINUSCA. La Force armée des Nations Unies y a lancé depuis plus de deux semaines l'opération Mbaranga. Objectif, chasser les groupes armés autour de Poua, une ville autour de laquelle de nouveaux combats entre factions rivales ont provoqué le déplacement d'au moins 75 000 personnes. Sur ce terrain vague, à 12 km au sud de la ville, des habitants apeurés rassemblés auprès des militaires onusiens qui ont pu récupérer une partie de l'arsenal artisanal, abandonnés par les miliciens rebelles de Révolution et Justice, un groupe armé dit d'autodéfense est intégré dans le processus de désarmement de l'ONU. Lorsque vous voyez cette arme-ci, ça aussi c'est une arme de calibre 12. C'est des armes de chasse que les rebelles utilisent pour terroriser les populations. Nous avons des patrouilles permanentes sur cet axe et les villages ne sont pas brûlés parce que la patrouille est permanente. Quelques heures plus tard, nous voici à l'intérieur de Paua, quadrillé par la MINUSCA, assisté par quelques soldats centrafricains. Un contingent mixte pour veiller sur une population dont le nombre a plus que triplé en quelques jours. 40 000 en temps ordinaire, plus de 120 000 aujourd'hui, la plupart ayant fui les combats d'il y a un mois. Ici, Adèle a accueilli une partie de sa famille dans sa petite concession où ils sont désormais une cinquantaine à vivre. Et la nourriture commence à manquer pour nourrir toutes les bouches. Nous avons beaucoup de problèmes, on n'arrive même pas à dormir. On fait dormir les enfants à l'intérieur de la maison et nous les adultes, on passe la nuit sous le manguier. On n'a même pas de pâte d'arachide à manger, on n'a que les feuilles de manioc. Un manque de nourriture dans une région pourtant considérée comme le grenier de la Centrafrique. Un nouveau symbole du chaos dans un pays confronté ici à un énième drame humanitaire. Nous restons toujours hors de nos frontières en Asie-Pacifique, notamment en Corée du Sud. Pour parler des Jeux Olympiques de Pyeongchang, les athlètes prenaient déjà leur marque, soit au total 3 000 athlètes venus de quatre coins du monde dans un climat mélangeur de la politique. Footing matinal pour les skieurs italiens sous le regard amusé des bénévoles sud-coréens. Les Françaises du biathlon, elles, ont un peu de mal à trouver le reste de l'équipe. À Pyeongchang, les athlètes prennent leur marque. Participeux aux Jeux Olympiques, le rêve de tout sportif. Et c'est parfois impressionnant la première fois. Quand ça fait 15 ans que vous rêvez de quelque chose et que vous y arrivez, le boulot n'est pas fini. J'ai dû combattre mes peurs, relever tous les défis. Mais les JO, ce n'est pas juste remporter des médailles, c'est aussi surmonter ses craintes et persévérer. Pour moi, représenter le Ghana ici, c'est une victoire en soi, mais je veux aussi montrer que je peux aller vite. Lindsay Vaughn, Marcel Yercher ou Martin Fourcade, voilà quelques-unes des stars qui sont ici, en Corée du Sud. Bien sûr, ils veulent tous remporter une médaille d'or pendant ces JO de Pyeongchang, où pour l'instant, on a beaucoup plus parlé de politique que de sport, à cause de la présence de la Corée du Nord. Et la venue de la délégation du régime communiste inquiète de nombreux Sud-Coréens. À Séoul, le gouvernement a du mal à convaincre la classe politique conservatrice qu'il faut dialoguer avec cet ennemi qui multiplie les provocations. La porte-parole de l'opposition dit que son pays se fait manipuler par le dictateur Kim Jong-un. « Les Jeux Olympiques sont un événement planétaire basé sur des valeurs comme le respect, le fair play et ça participe à la diplomatie. Mais la Corée du Nord, c'est tout le contraire. Ils sont contre la paix, contre la liberté. Ils n'ont rien à voir avec l'esprit olympique. » Jamais des JO d'hiver n'ont rassemblé autant d'athlètes. Près de 3000 venus de 92 pays. Des passionnés pour qui le sport passe avant la politique. Avant de nous séparer, voici la rubrique « Expression libre ». La question du jour vous a été posée, comme d'habitude, par Ulrich Simaela. À savoir, dans quelle province du Gabon trouve-t-on le parc de Luango ? « Luango ? En tout cas, je n'ai aucune idée. Peut-être à ma poco. » « C'est pas le haut de l'huile. » « Pardon ? » « C'est pas le haut de l'huile non ? » « Ah, il y en a aucune idée. » « Non, il y en a aucune idée. » « C'est au coué... » « Non. » « Tu vois, il y en a. » « Tu vois, il y en a. » « Tu vois, il y en a. » « Le parc national de Luango ? » « Oui, c'est pas le haut de l'huile non ? » En rappel, le parc de Luango fait partie des 13 parcs nationaux créés par deux fins présidents, Eladj, Omar Bongo, Ndima et le parc de Luango se trouve dans la province de Luango maritime. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada